Non, c'est ça, je pense que le principal ce soir, ce sont trois points gardés à domicile. On a vu une équipe mature et pragmatique, je pense, dans l'ensemble. On n'a pas toujours été séduisant, pas toujours été sexy, mais à l'inverse des matchs précédents, on a fait une entame correcte, même s'ils ont une énorme occasion avec Eméga au début, mais c'est un risque qu'on est prêt à prendre, entre guillemets. Et à l'inverse, derrière, tu as pu être efficace sur les occasions que tu as créées. Je pense que si on est critique, on aurait même pu tuer le match un peu plus vite et un peu plus tôt. Mais dans l'ensemble, je le dis, on a vu une équipe du stade de Reims un peu plus mature que les semaines précédentes, un peu plus efficace et pragmatique. Et je le dis, c'est ce genre de match difficile contre une bonne adversité qui sont importants de gagner. C'est peut-être un match que, par le passé, on aurait gaspillé ou on aurait pris un but à la fin parce qu'on n'était pas concentré ou on s'est un peu perdu. Et là, ce n'est pas le cas. Donc, c'est bien de rebondir après deux défaites avec une prestation collective qui est intéressante et qui n'est pas forcément une qu'on a beaucoup vu du stade de Reims dernièrement. Donc, dans l'ensemble, c'est bien. Le plan de jeu était assez simple. Avec Ballon, on voulait créer un 3 contre 2 contre leurs deux attaquants et leurs 4-4-2. Avoir toujours de la largeur avec nos deux pistons. Et puis, beaucoup de joueurs dans l'intervalle avec Ito, Amir, Teddy et Emo d'Arami. Avec une pointe basse qui était Azor, qui est toujours en contrôle de tout ce qu'on fait. Donc, simplement, c'est un peu un jeu d'échec. On essaie de trouver un système qui va les mettre en difficulté, mais qui nous permet aussi de défendre et d'avoir une certaine solidité défensive. Le but qu'on prend est bait. On n'a pas besoin de faire une faute là, même si je pense qu'il y a une faute avant sur Amir Richardson. Donc, non, c'est simple. C'est, encore une fois, pragmatique. On a dû sacrifier un joueur offensif avec Oumar, qui ne mérite pas forcément d'être sur le banc. Mais voilà, c'est des choix qu'il faut faire. Ce n'est pas des choix agréables à faire, mais on a dû le faire. Et je le dis, dans l'ensemble, c'est plutôt intéressant, ce qu'on a réussi à créer comme situation. Et je le dis, si on est vraiment critique, on aurait pu alourdir le score un peu plus tôt. Oui, la prestation de Max et Mugli a été appréciée par tout le monde. Est-ce que tu es surpris de cette sortie ce soir ? Pas du tout. Max s'entraîne très, très bien depuis qu'il y a de retour de blessure. On a eu plusieurs conversations très honnêtes et très bonnes avec Max. Dont une, il n'y a pas plus tard que dix jours, où je lui ai expliqué que la chance allait arriver, que je trouvais un Max qui avait complètement changé par rapport à l'année dernière, où il voulait tout le temps prouver à tout le monde ce dont il était capable. Et là, Max a grandi, il a mûri, il a compris quel Max on avait besoin ici au stade de Reims. Et Max a été très bon ce soir, donc chapeau à lui. Non, non, exactement. Mais je pense que Max, dans ce système-là, est très, très intéressant et a pu apporter un peu d'équilibre à l'équipe, du danger côté droit, surtout en première mi-temps. Et il est agressif, il a de l'énergie, il a ce qu'il faut pour jouer à ce poste-là. Donc on aurait été bête de ne pas le mettre et il a répondu présent. Est-ce que vous avez joué les 4.8 minutes, il allait pouvoir en tenir ? Ah non, Max, physiquement, il est prêt, il est en ordre. Donc non, ça, je n'ai pas eu d'inquiétude. Mais c'est la base, c'est la base. Et en tant qu'entraîneur, tu peux contrôler tout ce que tu veux entre les deux surfaces. Mais quand vient le moment de vérité et quand tu dois faire le bon geste au bon moment, ce n'est pas moi qui vais apprendre à Moda Rémi à faire un crochet et une frappe. Ce n'est pas moi qui vais apprendre à Amir à mettre un plat du pied dans le plafond du but. Tout comme ce n'est pas moi qui vais demander à Yéve ou donner des conseils à Yéve pour faire les arrêts qu'il a fait ce soir. Donc non, les joueurs importants ont été décisifs aujourd'hui. Je pense à Yéve, je pense à Maud, je pense à Ito, je pense à ces mecs-là. Et je le dis, le foot se joue de façon assez réaliste dans les deux surfaces. Et si tu arrives à maîtriser ces deux endroits-là du terrain, généralement, tu es capable de gagner. Et ces dernières semaines, on n'a pas forcément été capable de le faire. Je pense que Paris, si tu marques ne fût qu'une occasion, le match est complètement différent. Et défensivement, à l'inverse, la semaine dernière, ce n'était pas assez bon. Donc les choses sont plutôt simples parfois. Peu importe le calendrier qu'il y a, peu importe l'adversaire qu'il y a, il fallait répondre déjà. Et il fallait le faire de la bonne manière. Et je pense qu'on l'a fait dans l'ensemble ce soir. Malgré le but qu'on prend et les quelques occasions qu'ils ont, on a su maîtriser les choses. Parfois, pas de la plus belle des manières, mais je le dis, le plus important, c'est de prendre des points. Et c'est le genre de match compliqué contre une équipe qui est difficile à bouger, à manœuvrer. Et que les trois points sont encore plus importants, donc tant mieux. Je ne sais pas encore. Je vais clôturer ce match-ci ce soir. Et puis on passera à Nice dès demain. On va la regarder ce week-end. On va essayer de comprendre comment on peut la mettre en difficulté. mais je n'y suis pas encore, je t'avoue. On n'y est pas en politique. Ce n'est pas le fait que l'absence, on peut remonter un peu au moins pour 3-4 pour un match de Marshall, mais qui a été bien alliée, c'est une des raisons pour lesquelles on a changé de système. On a adapté notre système. Parce que Marshall a une présence et une qualité qui n'est pas négligeable. Elle est embêtante, mais je le dis, collectivement, on a répondu correctement. Amir a pu être importante et a été fidèle à lui-même. Et c'est bien, il faudra continuer de la sorte. Parce que je dis, oui, il y a deux déplacements compliqués maintenant, mais il y a aussi la Cannes et la Coupe d'Asie qui vont arriver. Donc on va devoir puiser dans toutes les forces collectives qu'on a. Et on est déjà en train de le faire, donc c'est bien. Tu me dis souvent qu'il n'y a pas vraiment d'attaquant, mais c'est prêt qu'il va mettre énormément de buts. Il a beaucoup moins pour un bon match. Est-ce que tu pensais de faire un match ? Très bien. Il a une qualité technique qui est au-dessus de la moyenne. Il arrive à créer pas mal de dangers quand il se déporte sur le côté. Et ça, c'est difficile à défendre, je pense, pour l'adversaire. Parce qu'ils s'attendent à un référentiel direct devant eux. Sauf qu'avec Ito et Modarami, ils ne sont pas toujours dans cette position axiale. Mais il faisait un peu le malin à la fin en disant que c'était lui qui avait marqué. Mais ce n'est pas du tout lui qui marque. Donc ça le remettra les pieds sur terre. Mais non, je pense que dans l'ensemble, il est dangereux, il est décisif et il est percutant. Et on a besoin de joueurs percutants. Et il l'est, donc c'est très bien. Pour finir sur le jour, il y a la haute exception. Le retour sur le terrain de Keito, qui est en train de son domicile. C'est pas pour ça que tu rentres, mais ça n'a pas beaucoup vu. Et voilà, surtout, tu ne peux pas récupérer. C'est pas pour ça que tu rentres. Ah ouais, non, non, clairement. Il va juste partir à la Coupe d'Asie dans trois semaines. Mais ça, c'est autre chose. Non, c'est bien. Keito est un excellent joueur aussi. Pareil que Mo, il a une qualité technique qui va nous aider dans les matchs à venir. Et Joseph a été énorme, encore une fois. Autant, moi, je fais le 100 mètres en six jours. Lui, il le fait en huit secondes. Donc, non, c'est impressionnant. Et c'est bien pour le collectif. Oui, il y a certaines rumeurs cette semaine qui ont fait de vous une cible potentielle de l'Olympique Lyonnais. Est-ce que ça arrive jusqu'à moi ? Est-ce que vous ne pensez pas ? Ouais, ça arrive jusqu'à moi. J'en ai souri, j'en ai rigolé à la conférence de presse l'autre jour, avant qu'elle commence. Mais ce qui est bizarre, c'est que chaque fois qu'il y a un entraîneur qui est viré, mon nom est cité. Donc, ouais, ça, je ne sais pas. Ça peut être l'égoût ? Ouais, c'est pas mal. Non, je ne sais pas, je ne me prends pas la tête. Je l'ai dit, je suis resté au stade de Reims pour une raison. Et le stade de Reims, c'est très, très bien pour l'instant. Après, on verra ce qui arrive par la suite. Mais ce n'est pas à l'heure du jour. Vous ne répondez pas à la question, c'est à dire si vous avez été contacté ? Non, non, je n'ai pas été contacté du tout. Non, non. On est bon ? Merci beaucoup.